Qu'est-ce que c'est ? Une Kelpie ! Il est rare d'en voir dans ces contrées. Elle doit leur appartenir. Nous mènera-t-elle à elle ? Je vais lui demander. Gentiment. Tout doux, ma belle. Tout doux. C'est ça. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les Normes ? Non. Montez. Gentil, c'est-à-dire. Des créatures adorables, mais au tempérament capricieux. D'où je viens ? On disait aux enfants qu'une Kelpie les y noirait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr, aucune Kelpie ne ferait une chose pareille. À moins qu'on l'ait d'abord insultée. Elle marche sur l'eau. Oui. Il n'existe pas ce genre de destriers marins en Grèce, mon frère ? Il y avait des hippocampes. Serviteur du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches. Ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire ? Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grenier. Oh, il cède. Vous venez à nous, piétres archétypes, pour vous libérer de vos rôles, comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé Destructeur du Destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi ? Ils ne comprennent pas ? Il n'existe pas de dessein suprême. Il n'existe aucun rôle. Il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles, nous ferait presque passer pour devinerait. Quand mon fils est né, taisez-vous ! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos... Ce n'était pas par haine. Devrais-je donc lui donner une couronne ? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix. Rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils à Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase. Le rideau tombe. Exeunt omnes. Emdal ! Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion, c'est une erreur fréquente de narration. Nous partons ! Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Eh bien, voilà qui était instructif. Quittons cet endroit. Avec plaisir. J'aime mieux ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est ? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... N'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Emdal, j'espère ? Je ferai ce que je dois faire. Ah, c'est donc ça. Tu aurais tort de l'endissuer, des Mimir. Tu connais Emdal. Je te l'accorde, ce fumier est horriblement vicieux. Et Fidel, au point qu'Odin lui a confié le Gjallarorn. Nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'incertaine. Sous-titrage Société Radio-Canada